Et bonjour les gens et bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence La cybersécurité à la portée de tous Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du MOOC de l'ANSI Et on approche enfin de la fin On arrive au quatrième module Ça y est, le dernier module du MOOC Sécurité, alors je vais vous mettre la retransmission directement Voilà Donc on a fait le panorama de la SSI Le module 1 Salut Arf Null Désolé si j'écorche ton pseudo Mais il faut dire que T'as joué à Motus il n'y a pas longtemps toi non ? Ou des chiffres et des lettres plutôt Donc panorama de la SSI C'était le module numéro 1 Ensuite on a fait la sécurité de l'authentification Module numéro 2 Module numéro 3 C'est ce qu'on vient de terminer Mercredi dernier c'était la sécurité sur internet Et là on passe à la sécurité du poste de travail et nomadisme Le module 4, le dernier, le fameux Qui va nous permettre d'atteindre l'attestation finale Et ce avant le 30 juin Puisque je vous rappelle que le 30 juin Le MOOC de l'ANSI évolue Que le MOOC vous recommande vivement, chaudement De finir votre parcours pour récupérer l'attestation Parce que, à mon avis, ils ne le disent pas clairement Mais on va perdre la progression Ce qui serait logique s'il y a une mise à jour Du coup, comme je me suis engagé déjà dans mes précédentes vidéos Je vous le reconfirme aujourd'hui Nous allons finir le MOOC de l'ANSI ensemble A travers mes vidéos Et donc, on se retrouve aujourd'hui Pour l'unité 1 du module 4 Qui va s'attarder sur les applications émises à jour On se retrouve mercredi prochain, vendredi prochain Et même chose dans deux semaines Pour faire l'unité 2, l'unité 3, l'unité 4, l'unité 5 Et comme ça, on arrivera au 25 Et on aura fini le MOOC de l'ANSI Et on pourra récupérer notre fameux sésame L'attestation Alors, je le répète Pareil, je l'ai dit je ne sais plus combien de fois Dans mes précédentes vidéos Le MOOC de l'ANSI n'est pas certifiant Ce n'est pas un diplôme Ce n'est pas une attestation que vous pourrez brandir en disant Non, ça reste une petite formation Voilà Qui vous donne les bases Ça reste une initiation à la cybersécurité N'empêche que de mon point de vue d'informaticien Et de mon point de vue, si j'essaie de me mettre du côté d'un utilisateur néophyte Ça reste une excellente base pour vous former à la cybersécurité Et savoir ce qu'il en retourne sur internet Avec les cybermenaces Les virus Les rançons logicielles Le phishing Qu'est-ce que c'est Comment ça arrive jusqu'à vous Pourquoi Et comment s'en protéger Voilà, toutes les questions sont plutôt balayées Il y a même des questions qui sont approfondies Des questions un peu plus techniques On a par exemple vu la cryptographie Et on a vu aussi, justement, mercredi dernier Le fonctionnement d'une connexion Comment fonctionne une connexion Donc là, ça a été un peu plus technique Mais ça restait abordable à n'importe quel kit Du coup Trêve de bavardage On attaque L'unité 1 Application et mise à jour Une petite vidéo Comme d'habitude Bonjour à toutes et à tous Tout d'abord, je tenais à vous féliciter D'être arrivé jusqu'à ce quatrième module En arrivant à cette étape Vous avez pu successivement avoir un panorama de la sécurité Être sensibilisé à tout ce qui touche à l'authentification Et appréhender les risques de l'utilisation d'internet Je vous propose aujourd'hui de compléter vos connaissances En faisant un focus sur la sécurité du poste de travail Et les risques du nomadisme C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les déplacements En France, comme à l'étranger Ainsi que les problématiques liées aux réseaux domestiques Et aux objets connectés En effet, lors de nos déplacements, pro ou perso Nous sommes tous amenés à emporter des documents et des données avec nous Le risque de perte dans une gare, un aéroport, un bus est grandissant Je suis convaincu que ce nouveau module sera utile Car peut-être sans le savoir Vous êtes déjà confronté au quotidien A des risques que vous ne soupçonnez même pas Je compte sur votre assiduité Et sur le fait que vous saurez diffuser autour de vous ces bonnes pratiques A très bientôt Voilà, petite introduction Comme on a l'habitude d'avoir eu à chaque début de module Il y a une autre vidéo Alors, pareil, je le répète rapidement Faites attention Malgré que vous visionnez la vidéo en entier Des fois, le compteur ne se met pas à 100% Donc vous relancez la vidéo Et vous mettez le curseur vers la fin Voilà, vous attendez quelques secondes Et vous refermez Voilà, et vous vérifiez que vous êtes bien à 100% Parce qu'il faut savoir que l'attestation ne pourra être téléchargée Que si vous avez complété tous les modules et toutes les unités Alors, je crois qu'il y a une marge d'erreur Mais tant qu'à faire Vu qu'on ne va pas grignoter 2-3% à chaque vidéo Ça prend deux secondes Vérifiez bien que vous êtes à 100% à chaque étape Allez, une deuxième petite vidéo qui servira d'introduction Un peu plus longue, 4 minutes Nous avons vu dans le module précédent Qu'Internet est un espace d'échange très riche Mais qu'il est également exposé à de très nombreuses attaques La plupart d'entre elles peuvent être évitées En adoptant un bon comportement Notamment concernant les liens sur lesquels cliquer Ou les fichiers à ouvrir En revanche, d'autres attaques sont moins visibles Et utilisent des vulnérabilités présentes dans nos systèmes Pour s'infiltrer Mais qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? D'après la définition de l'AFNOR L'Association française de normalisation Qui rédige les différentes normes françaises des acteurs socio-économiques Il existe 5 classes de vulnérabilités Des vulnérabilités pourtant atteintes aux personnes Celles entraînant des dommages sur les biens physiques et techniques Celles occasionnant la perte d'informations Et d'autres provoquant des dommages aux partenariats Et enfin, celles engendrant des pertes de revenus En matière de sécurité des systèmes d'information On définit la vulnérabilité comme étant un point faible sur un système Ou une défaillance sur une ressource Traditionnellement, il s'agit d'un événement Qui mène de façon provisoire ou définitive A une perte de confidentialité Comme dans le cadre d'un vol d'une base de données d'adresse électronique Qui serait ensuite divulguée Ou à une perte d'intégrité suite à une modification du contenu d'un site internet par un attaquant Ou encore à la perte de disponibilité d'une ressource Dans le cas d'une attaque par déni de service Concrètement, une vulnérabilité est une faille ou une faiblesse dans la conception, l'exécution ou la gestion d'un système informatique Mais quelles peuvent être les conséquences associées à la présence d'une vulnérabilité ? Les vulnérabilités peuvent avoir un impact plus ou moins grave, durable, voire irréversible sur l'état Et les fonctions de l'entité Ou encore sur l'atteinte des objectifs de l'organisation En effet, la fuite de données suite à l'exploitation d'une faille technique sur un système Peut avoir des conséquences importantes pour une entreprise et nuire à sa réputation C'est ce qu'a vécu une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur, du genre VTC Qui en 2017 s'est vue subtiliser de nombreuses données personnelles concernant ses clients et ses collaborateurs Certains attaquants ont aujourd'hui une activité très prospère avec l'exploitation de telles failles Ils tentent ainsi de récupérer de l'argent en faisant croire qu'ils vont supprimer les données volées Ou en redonner l'accès à l'utilisateur Bien entendu, cette rançon ne doit pas être payée Car elle n'offre aucune garantie de restitution ou de destruction des données volées D'autres attaquants s'attellent à rechercher des failles informatiques inconnues Et à mettre à disposition des outils simples pour les exploiter Ils peuvent également revendre leurs découvertes Et alimenter un marché noir sur les failles informatiques Parallèlement aux actions des pirates surnommés les Black Hats Qui cherchent des failles pour les exploiter Des chercheurs en sécurité informatique, passionnés ou professionnels Surnommés eux les White Hats Scrutent également les applications et systèmes afin de détecter les failles Cependant, à l'inverse des pirates Leur objectif est de les remonter aux éditeurs et fabricants Afin qu'ils améliorent leurs outils Pour se protéger des malveillances dues à l'exploitation de vulnérabilités Les fabricants de nos systèmes ou les éditeurs de nos applicatifs Adoptent différentes stratégies Communiquer sur les failles identifiées pour mieux les corriger Ou à l'inverse se taire en espérant que celles-ci ne soient pas découvertes Certains éditeurs appliquent ainsi ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité C'est-à-dire qu'ils masquent le fonctionnement d'un système Afin de ralentir d'éventuels attaquants Mais cette méthode ne permet pas de sécuriser réellement le système Ni de vérifier sa sécurité Au vu du nombre d'inconnus sur les stratégies de communication Et de correction des éditeurs et des fabricants Il est important d'être très vigilant en tant qu'utilisateur d'un système Mais finalement, comment gérer cette part d'inconnus ? Quelles solutions peuvent être mises en place sur nos postes informatiques ? Découvrons-les à présent dans le cours Applications et mises à jour 19% Et chiant ce petit bug Voilà Donc une petite vidéo simple Au début on se demandait de quoi il parlait Parce qu'il a surtout parlé de vulnérabilité Alors qu'on parle d'applications et mises à jour Il faut savoir que Donc vous utilisez des applications Ça je pense que je ne vous l'apprends pas Par exemple là Si vous êtes en train de regarder ma vidéo Vous utilisez un navigateur internet Mozilla Firefox Microsoft Edge Google Chrome Safari Opera Je ne sais quoi encore Voilà Un navigateur web Ce navigateur web Il est installé sur un ordinateur Ou un téléphone mobile Ou tout du moins un périphérique intelligent Et sur ce périphérique Vous avez ce qu'on appelle un OS Operating System Un système d'exploitation Normalement Si vous êtes à jour C'est Windows 10 par exemple Ou d'autres systèmes Un peu plus exotiques Entre parenthèses Comme Mac Mac OS Ou Linux Si vous utilisez ce genre de distribution Et puis bien sûr Il y a plein d'autres systèmes d'exploitation Alors après Quand je dis J'aurais plutôt dit Windows Mac Et Linux Parce que dire Windows 10 Mac et Linux Ce n'est pas vraiment ça Puisque Windows 10 C'est une version Du système d'exploitation Il existe aussi Windows 8 Windows 7 Windows XP Windows Vista Etc Mais à aujourd'hui Normalement Vous devriez utiliser Windows 10 Puisque Windows 7 N'est plus N'est plus maintenu Et que Windows 8 C'est de la merde Mac OS Je crois qu'on est à Catalina Je ne sais plus J'utilise très peu Mac Donc je ne saurais pas dire A quelle version on est Mais vérifiez De toute façon Je pense qu'on en parlera Mais vérifiez Que vous avez la dernière version De Mac OS Et puis Linux Ça marche en système de distribution Vous avez par exemple Ubuntu Debian Etc Ça ce sont pour les ordinateurs Ordinateurs portables Etc Vous avez aussi Les versions mobiles Android Par exemple iOS Qui est l'équivalent de Mac OS Mais pour téléphone Il existait à l'époque Windows Phone Mais Paix à son âme Etc Et là c'est pareil Votre système d'exploitation Vous l'utilisez au quotidien Et Il a besoin de mise à jour Vous avez des mises à jour Ergonomiques C'est à dire Qui vont améliorer L'utilisation Peut-être L'affichage Windows 8 En a eu pas mal Par exemple Quand Windows 8 est sorti Par exemple Il n'y avait plus le menu démarrer Il y a eu une mise à jour Qui a réintégré le menu démarrer Voilà Il y a des mises à jour ergonomiques Et puis vous avez des mises à jour Comment dire De sécurité Qui vont combler des failles Combler des vulnérabilités Et voilà C'est pour faire le parallèle Entre le thème de l'unité Qui est Application et mise à jour Et La principale chose Dont on a parlé dans la vidéo Qui est Les vulnérabilités Une petite introduction A mon habitude J'ai spoilé Mais c'est pas grave Alors Nous avons vu dans la partie précédente Le MOOC Module 3 Sécurité sur Internet Que nous pouvons éviter De nombreuses attaques En adoptant un bon comportement En ligne Notamment concernant Les fichiers à ouvrir Cependant Même lors d'une utilisation Prudente d'Internet Il reste possible D'avoir affaire A des fichiers corrupus Ces derniers Peuvent avoir exploité Des vulnérabilités Dans des logiciels utilisés Ce fut rapide Du coup On va parler On va même Préciser Le concept De vulnérabilité En sécurité informatique Pour commencer ce cours Intéressons-nous d'abord A la notion De vulnérabilité En effet Les personnes Cherchant à mieux connaître Les systèmes informatiques Que nous utilisons Tous les jours Sont nombreuses Il peut s'agir De criminels D'organisations mafieuses De services de renseignement Mais aussi De chercheurs Du domaine privé Ou universitaire Quel que soit Le profil De la personne Qui travaille Sur cette recherche Une fois qu'une défaillance Est détectée Dans la sécurité Du système On parle de Vulnérabilité Dans le cas D'organisations criminelles Cette vulnérabilité Est plutôt utilisée Pour attaquer Le système concerné Tandis que Dans le cas Des chercheurs Cela conduit Plutôt à la corriger Et c'est vrai Que dans la vidéo Ils vous en ont parlé Et c'est un concept Intéressant Et j'ai eu le cas Il n'y a pas si longtemps Et je peux vous en parler Du coup On a les Je pense que vous avez Tous entendu parler Des hackers Des pirates Ces personnes Qui sont capables Qui sont capables D'attaquer des systèmes De contourner Les systèmes de sécurité De trouver les failles Dans un système Ou dans des applications Il existe deux types De pirates En fait Il existe ce qu'on appelle Les black hat Ce sont les Méchants pirates Qui eux Ont pour but D'attaquer des systèmes D'attaquer des systèmes Et par opposition Je pense que vous avez compris Que les white hat Ce sont des gentils pirates Le but des white hat C'est qu'ils vont chercher Les vulnérabilités Sur des sites Des applications Et au lieu de les utiliser A des fins malveillantes Comme les black hat Ils vont les utiliser Ils ne vont pas les utiliser Pardon Ils vont les remonter A l'éditeur En leur disant Eh oh Bah voilà Je suis un white hat J'ai trouvé une vulnérabilité Dans votre site Dans votre logiciel Bah voilà ce que c'est Il vous précise La vulnérabilité Je vous invite à la corriger Pour la corriger Vous pouvez faire ça 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 Enfin voilà Ça existe Et je vous le confirme Puisque j'ai eu affaire Justement à un white hat Arslan Si tu me regarderas pas Parce que tu es anglais Arslan Tout du moins Tu parlais en anglais avec moi Donc ma vidéo française A mon avis Tu la comprendras pas Mais en tout cas Voilà J'ai eu affaire Un jour À un white hat Qui m'a contacté En toute confiance Comme ça J'ai reçu un mail De sa part Me disant Voilà J'ai trouvé Une faille Dans votre messagerie Et il est vrai Que notre Alors c'était notre Notre D-K-I-M Non c'était notre D-Mark pardon Notre Protocole D-Mark Était mal configuré Et en l'occurrence Il était paramétré En No-Reject Je veux pas Expliquer Ceux qui connaissent Sauront de quoi je parle Mais grosso modo Le D-Mark Ça permet de De filtrer Les utilisations illicites De nos Noms de domaine Et là C'était paramétré De sorte à ce que Si ça détecte Des utilisations illicites Bah ça fait rien En fait Ça c'est bien Pour faire des tests Mais Normalement On passe Une fois que Les tests sont finis On passe à l'étape Reject Ou quarantaine Et là Le but c'est de dire Bah voilà Si je reçois une utilisation illicite De notre nom de domaine Je le mets en quarantaine Ou je le rejette Tout simplement Et donc J'ai été contacté Par ce white hat Pour me dire Bah voilà J'ai analysé Votre 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 Nom de domaine Un nom de domaine Bien particulier Et j'ai vu que le D-Mark Était mal paramétré Et puis il m'a dit Comment faire pour corriger Euh Voilà Alors c'est pas C'est pas gratuit Euh Alors il m'a pas Il m'a pas tendu Un couteau sous la gorge Il m'a Il m'a écrit Il m'a dit Voilà Et tu as une faille ici Voici comment la corriger Euh Maintenant voilà Tu corriges Si tu veux Et puis bah Tu me verses une prime En conséquence Il m'a pas donné de montant C'est moi qui ai fixé le montant Euh Et je l'ai payé Il est revenu vers moi Une seconde fois Euh Où il m'a trouvé Cette fois-ci Une faille sur PrestaShop Euh Donc là c'est un peu plus délicat Puisque faut que Faut que je Je suis encore en cours D'analyse là-dessus Mais euh Mais voilà Il avait trouvé une faille PrestaShop Donc du coup J'en parlerai pas Puisque Euh Elle est pas encore Comblée en quelque sorte Euh Mais Mais voilà Et c'est à Sur le même principe Il m'a contacté Comme ça En me disant Voilà J'ai trouvé une faille Qu'est-ce Quel type de faille Il m'a donné vraiment Le nom de la faille Euh Si jamais On veut se renseigner Sur internet Pour savoir ce que c'est Et comment la corriger Etc Et pareil Ça c'est fini En bah Je vous laisse la corriger Et puis me verser Une prime Une bounty Comme ils appellent ça Euh Pour me remercier D'avoir fait De Du piratage éthique Voilà Comme on appelle ça Du piratage éthique Voilà Je voulais vous en parler Parce que je trouve ça Super Voilà Je tiens à le signaler Les white hats C'est cool Euh On pourrait croire Qu'ils courent après l'argent Mais Qui court pas après l'argent Aujourd'hui Au moins J'ai envie de dire Ils font ça Avec de bonnes intentions Voilà Je préfère un white hat Qui vient vers moi En me disant Bah voilà Je t'ai trouvé une faille Mais je demande une prime En échange Plutôt qu'un black hat Qui va trouver la faille L'utiliser à mauvaise session Mauvais Mauvaise Essiant Pardon J'ai mal fait la liaison Et puis par exemple Envoyer un rançon logiciel Où là A mon avis On sera très 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 loin De la prime Que j'ai payée Alors Principe de sécurité Par l'obscurité L'une des premières méthodes Utilisées en sécurité A été la sécurité Par l'obscurité Celle-ci consiste A maintenir Un attaquant potentiel Dans l'ignorance Du fonctionnement interne Du système Auquel il s'attaque En informatique Et en électronique Cela consiste A ne pas diffuser Le code Qui fait fonctionner Les logiciels Les spécifications Des circuits Et A limiter la documentation A comment faire fonctionner Le système Sans expliquer Comment il fonctionne Ce type de sécurité Peut considérablement Ralentir un attaquant Éventuel Mais il peut également Poser plusieurs problèmes De manière générale Les défaillances De sécurité D'un produit Ou d'un système Resteront invisibles Tant que son développeur Ne communiquera pas dessus Et c'est pour ça Que beaucoup De logiciels Sont de plus en plus Open source Cela permet De trouver les failles Beaucoup plus rapidement D'autre part Il est difficile Pour les clients Ou les chercheurs Indépendants En cybersécurité De vérifier Les garanties De sécurité Offertes par le produit Plus vous le verrouillez Plus c'est difficile D'avoir confiance En votre outil En votre application Le client Le client doit alors Se fier entièrement A la parole Du concepteur Qui peut volontairement Exagérer la sécurité De ses produits A des fins commerciales Et on va pas se le cacher C'est monnaie courante Les commerciaux Sont là pour vendre Le produit Enfin Ce type de sécurité Ne fait que ralentir Les attaques Car aujourd'hui De nombreuses méthodes D'analyse Accessibles Tant à des universitaires Qu'à des passionnés Ou des criminels Permettent de comprendre Comment fonctionnent Les systèmes électroniques Ou informatiques Principes de divulgation De vulnérabilité Ces constats Ont conduit De nombreux chercheurs En sécurité A privilégier La transparence Sur les faiblesses Des systèmes informatiques C'est à dire Que lorsque la vulnérabilité Ou la défaillance Est identifiée Les chercheurs La communiquent Sur des sites Accessibles Publiquement Après avoir informé Le concepteur Du système Au préalable Afin que celui-ci Puisse la corriger La plus souvent Via une mise à jour De sécurité Par exemple Voilà Quelqu'un Qui a trouvé une faille Il va poster Sur ce genre de site En disant J'ai localisé Une défaillance Sur ce site Je la transfère Immédiatement Pour la mise à jour Ça C'est pas mal utilisé Sur les github Il y a aussi Reddit Qui est pas mal utilisé Pour ça Etc Partout dans le monde De nombreux CERT Computer Emergency Response Team Ou CERT Computer Security Incident Response Team Désolé pour l'accent Se charge d'établir Une base de données Des vulnérabilités Et de communiquer Sur celle-ci Ils ont également Pour mission De centraliser Les demandes d'assistance De traiter les alertes Ou encore De diffuser Les précautions A prendre Pour minimiser Les risques D'incidents Par exemple L'Annecy A un CERT Il faut le savoir Lorsque le correctif Lorsque le correctif est effectué L'éditeur diffuse ainsi Une mise à jour Qui est relayée publiquement Tout le monde a ainsi La possibilité de mettre à jour Son système Et d'être protégé Cependant il est important De noter Que la divulgation publique De ce type de vulnérabilité A également des conséquences Sur la sécurité Des systèmes non mis à jour Effectivement C'est bien de publier Les vulnérabilités Pour que tout le monde Soit au courant Que l'éditeur puisse Faire une mise à jour Etc Sauf qu'aujourd'hui Nous n'avons pas Tous La bonne habitude De vérifier les mises à jour Du coup Si la faille Est rendue publique Et bien Les systèmes Non mis à jour Ils sont en danger En effet La divulgation publique Permet aux utilisateurs D'avoir les informations Nécessaires Pour se protéger Mais en contrepartie Elle communique L'ensemble des informations Sur la vulnérabilité Des attaquants potentiels Il suffit alors A un attaquant D'identifier La version des systèmes Qu'il souhaite attaquer Et de chercher Toutes les vulnérabilités Précédemment découvertes Sur celle-ci Lorsque le système N'a pas été mis à jour La correction Proposée par le distributeur N'est donc pas présente Et l'attaque Ne peut pas être contrée Il est donc nécessaire De profiter Des dernières mises à jour Dès leur parution Comme nous l'avons vu Tout délai Peut considérablement Augmenter La probabilité D'une attaque efficace C'est comme La mise à jour De votre antivirus Vous n'êtes pas sans savoir Qu'un antivirus Ça se met à jour En l'occurrence La base virale Se met à jour C'est la liste Des signatures Des virus Et l'antivirus Se base dessus Pour identifier Il scanne les fichiers Et il vérifie S'il ne trouve pas Une souche Qui est dans sa liste Si vous bloquez Les mises à jour De l'antivirus Cette liste Ne se met pas à jour Si de nouveaux virus Sont découverts Et c'est le cas Tous les jours Vous n'aurez pas Les dernières souches De virus Et si jamais Vous ouvrez Un de ces nouveaux virus Par mégarde Via une campagne De phishing Ou de rançongiciel Et bien il passera L'antivirus C'est ni plus Ni moins Qu'un préservatif J'ai déjà fait Cette comparaison foireuse Mais Un préservatif Ça ne protège pas A 100% Un antivirus Ça ne protège pas A 100% Non plus Ça n'empêche pas D'avoir Des Des bonnes pratiques Comme Vérifier les mises à jour Manuellement Et surtout Éviter d'aller Sur n'importe quoi Les fameuses Failles Zero Day Parallèlement A cette phase Visible des vulnérabilités Connues Notez qu'il est Également possible Pour les états Mais aussi Pour des groupes Mafieux Et criminels D'acheter Ou de vendre Des vulnérabilités Inconnues Sur des marchés Non publics Ces vulnérabilités Nommées Failles Zero Day Et n'étant alors connues Que de leurs acheteurs Ne peuvent pas être corrigées Par l'éditeur du système Concerné Tant que celui-ci N'en a pas connaissance Comme nous l'avons vu Dans l'unité 2 Du module 1 Une faille Zero Day N'est souvent portée A la connaissance Du public Et de l'éditeur Du système Qu'après son exploitation Des failles Zero Day Sur des logiciels Très connus Et très utilisés Comme Microsoft Windows Ou macOS Valent bien plus cher Qu'une faille Zero Day Sur un logiciel Métier Peu connu Et ça Ça va de soi Les vulnérabilités Doivent obligatoirement Être communiquées Publiquement Par les éditeurs Bonne question Il devrait pourtant Mais bon En matière de communication Sur les vulnérabilités Il n'existe aucune règle Qui soit imposée A un éditeur Les fabricants De nos systèmes Ou les éditeurs De nos applications Adoptent différentes stratégies Communiquer sur les failles Identifiées Pour mieux les corriger Se taire En cachant Leur défaillance En synthèse Pour résumer Ce que nous venons de voir Dans cette première partie Il existe deux types De chercheurs de vulnérabilité Les black hats Qui cherchent des failles Pour les exploiter A des fins de malveillance Ou de profit Et les white hats Qui cherchent des failles Pour les remonter Aux éditeurs et fabricants Afin qu'ils améliorent Les outils Les vulnérabilités Ne sont pas rares Sur les systèmes Et il est important D'être réactif Pour appliquer les correctifs Dès leur sortie Afin de protéger son système Les effets De la divulgation D'une vulnérabilité Sont à double tranchant En effet Ils permettront A certains De mettre à jour Leur système Et de se protéger D'une éventuelle malveillance Mais en parallèle Ils permettront A un attaquant De disposer De l'ensemble Des informations nécessaires Pour exploiter Cette vulnérabilité Sur les systèmes Qui n'auraient pas été mis à jour Du coup Maintenant qu'on a Vu ce qu'était Une vulnérabilité Et par qui Elle pouvait être Détectée Et utilisée Et ben On va parler De mise à jour Nous sommes désormais Tous convaincus De l'utilité De maintenir Les systèmes à jour Il est donc nécessaire D'apprendre Comment le faire En effet Pour effectuer Ces mises à jour En toute sécurité Il faut éviter Les pièges Que nous tendent Les attaquants Qui tentent De nous faire installer Des programmes malveillants Comme nous l'avons vu Dans l'unité 1 Du module 3 En utilisant Des chevals de 3 Par exemple Des chevaux De 3 Des chevals Même ma fille Parle mieux que moi Pour commencer Cette partie Concernant les mises à jour Intéressons-nous A la mise à jour La plus simple C'est à dire Celle concernant Le système d'exploitation Dans le cadre D'un travail En entreprise Il est probable Et recommandé Que leur responsable Informatique Mettre un mécanisme De mise à jour Unifié Cela permet De s'assurer Que l'ensemble Des machines Est une configuration Uniforme Grosso modo Cela revient à dire Qu'en fait Vous avez Dans votre entreprise Un serveur Qui va Se charger De récupérer Les mises à jour Pour ensuite Les diffuser En interne Cela a deux Avantages Je pense qu'on va En parler Non Les deux avantages D'un système De mise à jour Unifié Dans une entreprise C'est que Déjà C'est un gain De bande passante Puisque vous n'avez Que le serveur Qui va télécharger Les mises à jour Et pas tous les postes Deuxième chose C'est que ça va Permettre De s'assurer Que tous les postes Soient mis à jour Puisque Si vous faites De la mise à jour Monoposte Il suffit qu'un poste Soit éteint Ou mal configuré Par exemple Mise à jour Désactivé Pour qu'il ne soit pas A jour Alors que là Tout se fait Via le serveur Et le serveur Ensuite Il poche Les mises à jour En revanche Lorsque vous utilisez Un ordinateur personnel Ou s'il n'existe pas De responsable informatique Il est important De vérifier Que les mises à jour Système Sont assurées Sur un poste Microsoft Windows Il est possible De vérifier Via l'outil Windows Update Donc il vous montre ça C'est tout simple Vous faites un clic droit Sur le menu Démarrer Paramètres Et ensuite Vous avez Le module Mise à jour Et sécurité Voilà Et ensuite Dans Windows Update Vous vérifiez Que dans cet encart Vous n'avez plus De mise à jour Là en l'occurrence J'en ai une en attente C'est la dernière Mise à jour De Windows La 21H1 Qu'il va falloir Que je fasse Incessamment sous peu Sur un poste OSX Donc Apple Il faut utiliser L'outil Software Update Sur les distributions Linux Vous devrez vous référer A la documentation De la distribution En question Mais généralement Il faudra utiliser L'utilitaire Comment ça s'appelle APTGET Ou ce genre de choses J'ai oublié Le terme français Mais grosso modo Ce sont les gestionnaires De paquets Ça y est Ça me revient Notez qu'un système D'exploitation A une durée de vie Pendant laquelle Son éditeur S'engage A le maintenir à jour A corriger les erreurs Y compris Les failles de sécurité Dont il a connaissance Cependant Pour des raisons économiques Il est impossible De maintenir indéfiniment Des systèmes C'est pour ça que Par exemple Windows 7 N'est plus maintenu Depuis Depuis le début De l'année Ainsi Sur certains systèmes Qui ne sont plus maintenus Par leurs éditeurs Car trop anciens De nouvelles failles Sont régulièrement découvertes Sans pour autant Qu'elles soient corrigées Par exemple Si vous utilisez encore Windows XP Il n'y a plus de mise à jour De sécurité Depuis je crois Avril 2014 Comme nous avons pu le voir Précédemment dans la première partie Les risques de sécurité Sont alors majeurs Pour ce type de sécurité Aujourd'hui Il est très risqué D'utiliser un Windows XP Par exemple La mise à jour Des systèmes d'exploitation Des smartphones En revanche Dépend à la fois Du constructeur Et des opérateurs De téléphonie En effet Celle-ci passe par le cycle suivant L'éditeur de l'OS Donc par exemple Si vous utilisez Android C'est Google Fournit le correctif Ensuite le constructeur Du téléphone Par exemple Moi je prends le mien Xiaomi Qui peut être différent Par exemple Dans le cas des smartphones Android Le valide Pour le modèle De téléphone en question Et enfin L'opérateur téléphonique Dans mon cas Bouygues Déploie la mise à jour Sur le téléphone Des clients concernés Donc vous imaginez La tripartite là en fait Google fournit une mise à jour De son Android Il faut qu'elle soit validée Par le constructeur du téléphone Et ensuite Il faut qu'elle soit diffusée Par l'opérateur téléphonique Aujourd'hui De plus en plus d'attaques Exploquent les délais importants De mise à jour De plus La multiplication Du nombre d'appareils concernés Rend souvent ces attaques Très rentables La fréquence des mises à jour Du constructeur Doit donc être Un véritable critère de choix Lorsque vous investissez Dans un appareil Ce fut par exemple Très problématique Avec Huawei Puisqu'ils ont eu Des déboires avec Google Pour conclure cette partie Notez que si les mises à jour De vos appareils Ne sont pas directement gérés Par le service informatique Il est fortement recommandé De mettre les appareils à jour De manière automatique En l'occurrence Sur votre clavier Appuyez sur Windows Puis la touche R Ça va vous ouvrir Cette petite invitée de commande Vous tapez Service.msc Dans la liste Tout en bas Vous cherchez Windows Update Voilà Il est ici Double cliquer Je me suis trompé C'est celui-là Et enfin Placez le type de démarrage En automatique Voilà Cela aura pour effet D'activer les mises à jour Automatique En fait Sur votre poste Alors C'est plutôt d'écrier Parce que Alors surtout chez Windows Microsoft Windows Puisque Microsoft a l'habitude Ces derniers temps De lancer des mises à jour Un peu trop hâtives Et qui comportent des bugs Et de nouvelles failles Voilà Donc C'est une recommandation Libre à vous De l'appliquer ou pas Mais Voilà Sur internet Vous croiserez des gens Qui diront Oui Il faut absolument Maintenir à jour Et il y en a d'autres Qui vous diront Non Non Vaut mieux attendre Peut-être 3-4 jours Des semaines Des fois Voir des mois Ou Dans un environnement Professionnel De faire des tests Sur Un petit parc De lancer les mises à jour Et puis de voir Si tout se passe bien Dans les 48 à 72 heures Si tout se passe bien Vous refaites une petite partie Et puis encore une petite partie Attention Ce n'est pas parce qu'une mise à jour Se comporte bien Sur un ordinateur Qu'elle se comportera bien Sur un autre ordinateur Toutes les configurations Sont différentes Il peut y avoir des bugs Globo Qui vont toucher tous les systèmes Et tous les ordinateurs Pardon Les marques Selon ce que vous avez Comme périphérique Dans votre matériel Mais il y a aussi Des bugs spécifiques Selon si vous utilisez Du NVIDIA Ou du ATI Ou du Intel Ou du AMD Voilà Ça reste différent Applications Les applications pour smartphones Quant à elles Doivent être aussi Mises à jour Pour les mêmes raisons Que celles vues précédemment Pourtant Ces mises à jour Sont fréquemment ignorées Ou à l'inverse Systématiquement acceptées Par les utilisateurs Notons que ces deux pratiques Posent des problèmes de sécurité En effet Certains logiciels Proposent régulièrement Des mises à jour Très longues à installer Ce qui peut décourager Les utilisateurs À les faire systématiquement Lorsque la précédente N'était pas très utile À l'inverse Ce type de mise à jour Peut être systématiquement Accepté par les utilisateurs Et inclure des composants Supplémentaires Et non désirés Au sein d'une entreprise Il est là encore Recommandé de centraliser Les mises à jour Afin de s'assurer Comme pour le système À la fois de leur bon fonctionnement Au préalable Et d'avoir un système D'information Relativement homogène Dans ce cas Leur déploiement Peut être automatisé Si le logiciel Est géré Par votre service informatique Vous n'avez donc Aucune action À faire Dans le cas contraire Ou chez vous Sur vos outils personnels Ou encore Sur votre smartphone C'est à vous Utilisateur De gérer Ces mises à jour Par exemple Je vous montre Quand vous êtes Sur un smartphone Android Il suffit D'aller sur le Play Store Voilà Là je suis sur le Je suis allé trop vite Voilà Je suis sur le Play Store J'ai lancé le Play Store Alors le Play Store C'est cette petite icône là Voilà Voilà L'icône que vous voyez là C'est le Play Store Sur un téléphone Un smartphone Android Et une fois que vous êtes Sur la page d'accueil De De Play Store Pardon Vous appuyez sur le logo En haut à droite Alors il vous faudra Un compte Google Du coup Pour pouvoir faire Les mises à jour Voilà Vous ouvrez Le petit menu En haut à droite Et vous appuyez Sur mes jeux Et applications Voilà Le premier menu Mes jeux Et applications Et là Vous le laissez recharger Et il vous dira Si vous avez des mises à jour Là en l'occurrence J'en ai pas Puisque je les ai faits Ce matin Voilà Là vous voyez ici Aucune mise à jour disponible Hop Voilà Donc ça c'est à faire Régulièrement Puisque Alors je suis pas allé fouiller Les options Parce que ça me convient Très bien comme ça Mais Google a désactivé Les mises à jour automatiques Des applications Il y a de cela déjà Quelque temps Donc il y a peut-être Une option quelque part Pour les réactiver Mais en tout cas Par défaut Ça ne met plus à jour automatiquement Moi ça me convient Parce que comme ça Je lance l'application Play Store J'ai pris l'habitude De temps en temps De la lancer Et puis je regarde Ce qu'il y a à mettre à jour Et je choisis Ce que je veux mettre à jour A noter Soyez attentif Aux fausses notifications De mise à jour Car il peut aussi s'agir D'un piège tendu Par des attaquants Visant à vous faire installer Des logiciels malveillants En effet De nombreux sites web Présentent directement Ou via des publicités malveillantes Des pages web Conçues pour ressembler A des fenêtres classiques Vous informant De la nécessité De mettre à jour Un logiciel Ces pages modifiées Se chargent ainsi D'installer un logiciel malveillant Comme ceux présentés Dans l'unité 2 Du précédent module De ce MOOC L'illusion est souvent Difficile à repérer Soyez vigilant Et bah du coup Là dessus je peux vous renvoyer Sur ma vidéo Que vous trouverez Sur ma chaîne youtube Puisque toutes mes vidéos Sont rediffusées Sur ma chaîne youtube Voilà vous allez sur Ma chaîne youtube Et vous cherchez La vidéo sur L'analyse d'un chantage Au faux virus C'est quasiment C'est quasiment similaire C'est quasiment similaire A ce que vient de vous parler Le MOOC Grosso modo On va vous faire croire Qu'il y a eu un problème Sur votre ordinateur Pour vous faire Télécharger quelque chose Et là en l'occurrence C'était pour M'inciter à appeler Un numéro Et en fait au bout du téléphone Il y avait un faux technicien Qui a pris la main Sur mon ordinateur Et qui s'apprêtait A faire des choses Je vous invite A regarder cette vidéo Comme ça vous pourrez voir Précisément ce qui s'est passé Ça n'a pas été très concluant Parce qu'il a remarqué Que j'étais Pas intéressant pour lui Dès que j'aurai l'occasion J'en referai une Et j'essaierai d'être Un peu plus néophyte Un peu plus Un peu plus basique pour lui Parce que là il a senti Qu'il y avait un loup Qu'il y avait un loup Donc voilà Je vous invite à regarder L'analyse d'un chantage Au faux virus La première partie S'attarde sur le mail Que j'ai reçu Et comme à mon habitude Je vous montre Qu'est-ce qu'il y a Comme problème dans le mail Quelles sont les failles Qu'il y a dans le mail Pour vous dire Attention c'est une arnaque Et j'ai fait une deuxième partie Où là cette fois-ci Je me concentre sur l'appel J'ai appelé le numéro J'ai eu un faux technicien au téléphone Et dans la vidéo Vous voyez Qu'est-ce qui se passe Vous avez la retranscription sonore Et la retranscription vidéo De ce qu'il fait sur mon ordinateur Et après l'appel Je vous explique Qu'est-ce qu'il a voulu faire Et comment on aurait pu se protéger Etc Toutes les mises à jour Participent à garantir La sécurité de nos systèmes C'est une question piège J'ai envie de répondre faux Parce que des fois Il y a des mises à jour Ça ne corrige pas de failles Ah bah voilà J'ai eu peur Un instant La plupart des mises à jour Visent à corriger Des vulnérabilités Mais certaines d'entre elles Peuvent ajouter De nouvelles fonctionnalités Ce qui implique parfois Une augmentation De la surface d'attaque J'ai eu peur En synthèse Pour résumer les consignes Que nous venons de voir Rappelez-vous Que les mises à jour Sont essentielles Pour la sécurité De nos matériels En cas de doute Sur une mise à jour La bonne attitude Consiste à lancer Soi-même la mise à jour Un peu comme ce qu'on vient De voir avec Windows Update Soit depuis le logiciel lui-même Soit en allant Sur le site web De l'éditeur Vérifier si une mise à jour Est disponible Cette information Est généralement disponible Dans la barre de menu Dans l'onglet Head Ou point d'interrogation Par exemple Sur Google Chrome Vous cliquez sur Le petit hamburger En haut à droite Et vous faites Aide A propos de Google Et là Vous allez avoir L'information Si Google est à jour Ou pas Si vous utilisez Firefox Je vous montre ça Tout de suite Hop Voilà Si vous utilisez Firefox C'est Aide A propos de Firefox Vous le laissez rechercher Voilà Microsoft Firefox Est à jour Et sur la majorité Des logiciels C'est comme ça Vous avez un bouton Aide A propos Ou point d'interrogation Et là Vous avez la possibilité De faire Vérifier les mises à jour Par exemple J'utilise un autre outil Qui s'appelle 4K vidéo downloader Là Là c'est Outils Et alors Il faut le laisser réfléchir Un peu au démarrage Voilà Moi c'est dans Outils Vérifier les mises à jour Voilà Là il me dit Que vous êtes bien à jour Et vous avez Certains logiciels Je peux prendre Par exemple Le cas De FileZilla Je vais le laisser réfléchir Un peu Ou alors C'est au boulot Que j'ai pas mis à jour Ouais je crois Que c'est au boulot Que j'ai pas mis à jour Là il suffit De faire le point D'interrogation Et Rechercher des mises à jour Ah si Il y en a bien une Si je l'avais laissé Ouvert Il me l'aurait Noté lui même Donc là Après Installer la mise à jour Tout simplement Voilà Donc il faut penser A faire les mises à jour Régulièrement Surtout les logiciels Que vous utilisez Donc là par exemple C'était bien Le point d'interrogation Rechercher des mises à jour Vous utilisez La dernière version De FileZilla C'est nickel Bonjour Tourian Ça faisait un certain temps Dis donc J'espère que tu vas bien Installation d'application Alors Même si les postes informatiques Arrivent de nos jours Avec de nombreux outils Déjà intégrés Il est rare Qu'il ne soit pas Nécessaire d'installer Un ou plusieurs logiciels Correspondant aux usages Que l'on souhaite faire De son nouvel outil Oui tout à fait Bientôt fini Plus que Alors on va pas compter celui-là Puisque j'ai quasiment terminé Il me restera plus que 4 sessions après Une nouvelle fois Il est recommandé Qu'un service informatique Soit responsable de l'installation Des logiciels A des usagers Pour les mêmes raisons Que celles détaillées précédemment Lorsque cela n'est pas possible Ou qu'il s'agit D'un post personnel Il est recommandé De suivre Quelques bonnes pratiques Limiter les outils Présents sur le système Comme nous l'avons vu précédemment Chaque logiciel Et chaque système D'informatique Peuvent régulièrement Être concernés Par une nouvelle vulnérabilité A l'échelle D'un post personnel Cela représente Beaucoup de points d'attaque Potentiels à surveiller Du point de vue De l'attaquant Cela représente Un nombre important De portes d'entrée Potentielles dans le système Il est donc fondamental De limiter ses ouvertures En installant sur son post Que les éléments nécessaires A son utilisation En effet Pourquoi garder Un logiciel Une application Si vous ne vous en servez pas Cela vaut Très bien Pour les jeux Sur votre téléphone Par exemple Si vous avez un jeu Sur votre téléphone Et que ça fait des mois Et des mois Que vous n'y avez pas joué Supprimez-le Ça vaut aussi sur PC En effet De nombreux logiciels Même non utilisés Peuvent rendre le système Plus vulnérable A des attaques Si un besoin se présente Il est donc important De vérifier que les outils Présents sur le post Ne permettent pas D'y répondre Si ce besoin est ponctuel Il peut également Être pertinent De supprimer Les logiciels installés Après leur utilisation Afin d'en réduire La surface d'attaque Par exemple Sur Windows Clique droit Sur le menu démarrer Paramètres Là vous allez Dans Applications Et voilà Là vous avez La liste De tous les logiciels Qui a installé Sur votre ordinateur Oui j'en ai beaucoup Mais Je suis informaticien C'est normal Et Ce que je vous conseille De temps en temps C'est De regarder la liste Et vous faites Les logiciels Un par un Et vous vous posez La question Est-ce que j'en ai besoin Tout simplement Si la réponse Est non Par exemple Active Qu'il disque Je pourrais le supprimer Je ne l'utilise pas souvent C'est un utilitaire Qui permet de formater Des disques durs De manière Vraiment C'est quasiment Des formatages De bas niveau Vous cliquez dessus Et vous faites Désinstaller Et vous faites Et vous faites ça Pour tous les logiciels Vous les faites Un par un Et vous vous dites Est-ce que j'en ai besoin Oui par exemple Tous les jeux N'hésitez pas à faire ça Avec un PC9 Par exemple Quand vous recevez Un PC9 Il y a pas mal de choses D'installées De base Je pense que c'est de ça Tu parles Tourian Ah non Tu parles de Alchemy Mystérie C'est un jeu Que j'ai installé Sur Steam Mais je n'ai pas encore commencé Mais oui Sinon par défaut Vous pouvez aussi avoir Des jeux d'installés Sur votre ordinateur Qui sont des jeux Des versions d'essai Un peu comme Microsoft Office Des fois il vous met Une version d'essai Donc voilà N'hésitez pas de temps en temps A faire le tri Dans la liste Et à supprimer Ce que vous n'utilisez plus Pour continuer Ces bonnes pratiques Il est intéressant De souligner Qu'il est fondamental D'obtenir les outils D'installation De sources connues Et sûres On en a déjà parlé Ces sources Se situent généralement Sur le site web De l'éditeur Directement On en a déjà parlé Pour obtenir Ce type d'outils Il est important De suivre les recommandations De l'unité 2 Du module 3 De ce MOOC Où justement On a dit Qu'il était conseillé De se rendre Sur le site De l'éditeur Pour télécharger Les mises à jour Sur un téléphone Par exemple A un Android Il faut que vous cherchiez L'icône Avec mes gros doigts Il faut que vous cherchiez L'icône En forme de roue dentée Où il y a écrit Paramètres Là c'est celle qui est au milieu Vous allez arriver Sur le menu De votre téléphone Donc moi je suis en mode dark Donc peut-être que vous C'est pas comme ça Mais voilà C'est un menu Avec plein d'options Vous allez retrouver A propos Wifi Bluetooth Écran de verrouillage Affichage Notification Etc Etc Et là dans la liste Vous cherchez Applications Bon alors après Sur Xiaomi Il y a un double passage Mais il faut faire Gérer les applications Et voilà Et là j'ai la liste De toutes les applications Qui sont installées Sur mon téléphone Alors ce qui est bien Sur Xiaomi C'est que je peux cliquer Sur désinstaller Et ça m'affiche Toutes les applications Que j'ai installées Et que je peux désinstaller Parce que sur un téléphone Vous avez aussi Des Comment ils appellent ça Des applications stock Qui ne peuvent pas Être désinstallées Parce qu'elles ont été Insérées par le vendeur Ou par la marque Et du coup Il y a des applications Que vous pouvez pas désinstaller Ne soyez pas étonné Par exemple Si vous pouvez pas Désinstaller YouTube Ou si vous pouvez pas Désinstaller Facebook Sur certains téléphones C'est inclus De base Sur le téléphone Et donc vous pouvez pas Le désinstaller Ou alors En passant par Ce qu'on appelle Des custom 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 Firmware Je vais y arriver Mais là ça consiste A router son téléphone Et ce n'est pas Alors C'est légal Mais ça Ça casse la garantie De votre téléphone Voilà Donc là après Par exemple J'ai Facebook Dans la liste Hop J'ai Facebook Rien ne m'empêche De le sélectionner Voilà Je l'ai sélectionné Avec la petite case à cocher Et je peux faire Désinstaller Tout simplement Donc ça aussi De temps en temps Faites-le Faites du ménage Sur votre téléphone Avez-vous besoin De toutes les applications Avez-vous besoin De Facebook Avez-vous besoin De Youtube Avez-vous besoin De Google Maps Etc 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 En effet Rappelez-vous Que les sources Non officielles Se financent souvent Par l'ajout D'outils commerciaux Partenaires Des systèmes de publicité Je vous en ferai Une vidéo Un jour De ça Les adware Ou sont porteurs De programmes malveillants Notamment dans le cas De logiciels Piratés Dans le cas Des smartphones Il est notamment Recommandé De ne pas activer Le mode développeur Et d'éviter Les magasins D'applications Non officielles Où les garanties D'authentification Sont faibles Voir absentes Alors j'ai même envie De dire Faites attention Aux magasins officiels Qui sont Play Store Pour Android Apple Store Pour Apple Ce n'est pas Parce qu'une application Est sur le Play Store Ou l'Apple Store Que c'est une application Sûre à 100% Renseignez-vous Sur Internet Vous verrez Qu'il existe Des applications Vérolées Sur le Play Store Et sur l'Apple Store Tout à fait Tourian C'est une phrase Très intéressante Qu'on entend Qu'on entend Très souvent Si c'est gratuit C'est vous le produit Voilà Dites-vous ça Si vous avez Un logiciel gratuit C'est que Quelque part A un moment donné On va récupérer Des informations Sur vous Ou tout du moins Vous allez contribuer A financer le logiciel Qu'est-ce que j'entends Par là Par exemple La majorité des jeux Que vous téléchargez Sur le Play Store La majorité des jeux Gratuits Je parle Ils incluent De la publicité Qui vont se lancer En pleine partie Ou à la fin d'une partie Quand les développeurs Sont cool Et vous êtes obligé De la regarder Pendant 10 secondes Vous avez un petit compteur En haut Qui défile Bah voilà Regarder la pub Permet de financer L'application gratuite Alors il y a cette variante Qui est légitime On va dire ça comme ça Et puis vous avez La variante Un peu moins légitime Qui consiste à En fait Subtiliser vos données C'est gratuit Mais derrière On va récupérer Votre adresse email Parce qu'on va vous demander De vous connecter A votre compte Facebook On va récupérer Votre liste d'amis On va récupérer Vos photos On va récupérer Tout ce qu'on peut En fait On va ponctionner Toutes vos données Et on va les revendre Voilà Voilà On ne vit pas Dans le monde Des bisounours Une application gratuite Ne peut pas rester gratuite Longtemps Le modèle économique De notre société Repose sur le capitalisme Je ne vous l'apprends pas Développer une application Ça demande de l'argent Maintenir une application Ça demande de l'argent Donc il faut bien Qu'à un moment donné L'argent rentre Donc du coup Quand c'est gratuit Généralement C'est soit On ponctionne vos données Soit on met de la publicité Dans le cas Dans ce cas Il est aussi parfois possible Notamment sur Android De connaître les droits d'accès Demandés par l'application Oui Ça c'est très intéressant Ça se passe aussi Dans le menu des applications Je ne vous remonte pas le menu Puisqu'on vient d'en parler Il y a 5 minutes Gérer les applications Voilà Par exemple Je vais aller sur Facebook Sur l'application Facebook Tac 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 Voilà Donc là je suis sur Alors désolé Ce n'est pas très net Mais je suis sur la page D'informations De l'application Facebook Et si je déroule un peu Je peux voir Une ligne qui s'appelle Tac 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 Voilà Tac 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 Ici Autorisation de l'application Je le vois sur mon retour écran C'est un peu flou Désolé Et si j'appuie là-dessus Vous pouvez voir Toutes les autorisations Que demande Facebook Et en l'occurrence On peut se rendre compte Qu'elle a besoin De l'appareil photo Qu'elle a besoin De la localisation Qu'elle a besoin Du microphone Qu'elle a besoin Du stockage Qu'elle a besoin De l'agenda Qu'elle a besoin Qu'elle a besoin Des contacts Et qu'elle a besoin Du téléphone Et bah dis donc Facebook Tu nous en caches Des choses Alors en sachant Que moi J'ai juste autorisé Ça Donc c'est-à-dire Appareil photo Localisation Microphone Stockage Je n'ai pas autorisé L'agenda Je n'ai pas autorisé Les contacts Et je n'ai pas autorisé Le téléphone Voilà Je vous amuse Je vous amuse Je vous amuse J'espère que je vous amuse Non j'espère que je vous informe Surtout Plus que je vous amuse Je vous Qu'est-ce que je voulais dire A la place de je vous amuse Je vous conseille Ouais je vous conseille J'essaie de chercher Le rapport entre conseiller Et amuser Des fois Des fois Faut pas que je cherche A comprendre En fait Même moi J'arrive pas A me comprendre Alors j'imagine Même pas les gens Qui essaient De me comprendre Je vous conseille D'aller voir Vos applications Et de voir Justement Qu'est-ce qu'ils ont Comme accès A votre téléphone Vous allez être surpris Parce que Encore Qu'une application Lampetorche Aie accès A votre appareil photo C'est normal Puisqu'il faut déclencher Le flash Pour pouvoir faire L'effet lampetorche Jusque là Ca va Qu'une application De type jeu vidéo Aie besoin D'accéder à l'appareil photo En sachant Que le jeu N'a pas besoin De l'appareil photo Peut-être que ça veut dire Qu'elle va accéder Aux photos Ou peut-être Par exemple Des fois Vous pouvez Prendre votre photo Pour faire un avatar Ce genre de truc C'est toujours litigieux De se dire Pourquoi Il a besoin de ça Vous invitez Bah ouais Vas-y viens Je t'invite Avec Amy Vous venez On va faire de la Xbox On va jouer à Batman Si ceux-ci sont excessifs Ou sans rapport Avec l'usage De l'application Cela doit attirer Votre attention Ou éventuellement Vous inciter A trouver une autre solution Par exemple Une application Réveille Ne devrait pas Vous demander L'accès à vos SMS Pas besoin en fait D'autre part Il est important De rappeler Que le financement D'un développement Logiciel est complexe Surtout sur internet Où la gratuité Reste la norme Même chez les éditeurs Officiels Il est ainsi possible De trouver des partenariats De financement Par lesquels Le créateur du logiciel S'engage à proposer En plus de son produit Le produit de son partenaire Qui est bien souvent Du contenu publicitaire Il est donc important D'être vigilant Lors de l'installation Afin de ne pas cliquer De manière systématique Sur le bouton suivant Ou valider Mais de bien vérifier Mais de bien vérifier Et de lire Surtout De lire Arrêtez de cliquer Sur les boutons Sans lire Putain de merde Mais de bien vérifier Au préalable Les implications De ce qu'on en est En train de déposer Sur son système Ou de décocher Les cases Correspondant A l'installation De logiciels additionnels Non désirés Ça je vous en ferai Une vidéo Parce que C'est un peu La même chose Que le post-it Sous l'écran C'est aberrant C'est aberrant J'ai pas d'autres mots Quand vous installez Un logiciel Faites attention Aux différents écrans Ne cliquez pas A tout va Prenez votre temps Ça fera l'objet D'une vidéo Où je vous montrerai Par A plus B Pourquoi il faut faire attention La bonne pratique Consistant à limiter Les outils présents Sur le système Équivaut à Ne pas installer D'autres outils Que ceux livrés Avec le système Faux Si vous vous limitez Aux outils Installés sur le système D'une part Des fois c'est de la merde D'autre part Dans la majorité des cas Ça vous suffira pas Ces deux propositions Ne sont pas équivalentes En effet D'une part Les outils présents Sur le système Ne sont pas tous Utiles et adaptés Puisqu'il peut s'agir Par exemple D'outils commerciaux Installés dans le cadre D'un partenariat D'autre part Il est souvent nécessaire D'obtenir d'autres outils Venant d'éditeurs spécialisés Pour mener à bien Son activité personnelle Ou professionnelle Ouais ça va être ça La vidéo ça pourrait être ça Ma page d'accueil a changé Ou le fond d'écran aussi Après le fond d'écran Je l'ai déjà montré Dans ma vidéo Sur un rançon JCL Donc A la limite Si vous voulez voir Ce que ça fait De cliquer sur tout Et n'importe quoi Allez voir ma vidéo Sur l'analyse D'un rançon JCL En l'occurrence J'ai testé WannaCry Je l'ai téléchargé Je l'ai exécuté Et ça m'a permis De vous montrer Qu'est-ce qui se passe Quand vous exécutez Un rançon JCL Sur un ordinateur Avec les fichiers Qui disparaissent Un par un Qui deviennent blanc Le fond d'écran Qui se remplace Etc Hop En synthèse Pour conclure Cette troisième partie Rappelez-vous Que les applications A installer sur vos matériels Postes informatiques Tablettes Smartphones Doivent être Oui Touriane Je vais le préciser Doivent être choisis Soigneusement Selon les besoins réels Pour mener à bien Votre activité Et ne pas parasiter Vos postes Privilégiez Les sites des éditeurs Officiels Et veillez A ne pas installer De programmes supplémentaires Inutiles Donc Limiter les outils Présents sur le système Ne garder que Ce que vous utilisez Au quotidien Vous supprimez tout le reste Installer uniquement Des exécutables Issus de sources sûres Donc vous allez Sur le site de l'éditeur Et pas sur des plateformes De téléchargement Comme Clubic Ou 01net Et enfin Être vigilant Sur le contenu installé C'est à dire que Tout simplement Lisez Les écrans Faites attention Aux cases à cocher Avec le texte Parce que des fois Ils mettent des cases à cocher En disant Voulez-vous installer Machin chose Case à cocher Mais des fois Et donc elle est décochée de base Puisque la RGPD l'oblige Mais des fois Ils sont vicieux Ils mettent la case à cocher Cocher Enfin décocher Et c'est écrit Ne pas installer Machin chose Et donc là En fait Il faut la cocher C'est vous le produit Quand c'est gratuit Oui Tourian Très bonne chose A préciser Toutes mes vidéos Sont pédagogiques Et sont réalisées Par un informaticien De talent Dont je suis Voilà C'est pas à ça Que tu t'attendais Non Blague à part Mes vidéos sont pédagogiques Et sont Comme par hasard Tu tiltes sur deux talents Tout le reste Ça te choque pas Mes vidéos sont pédagogiques Et sont réalisées Dans des cadres sûrs Je fais attention A ce que je fais Je J'ai un script Je pourrais vous en parler Un jour Comment je fais mes vidéos J'ai un script J'ai étudié la question Par exemple Si je reprends ma vidéo Où j'appelle Un faux numéro D'un faux technicien Ça m'est pas pris Du jour au lendemain J'ai J'ai fait du repérage J'ai préparé mon post Parce que ça pouvait aller très loin J'en parle dans ma vidéo Le rançon JCL Par exemple Tourian J'ai pas fait ça Sur mon post A moi J'ai pas fait ça Sur mon ordinateur Sur lequel Je suis en train de faire le MOOC Là on est sur mon ordinateur Si j'ouvre le poste de travail Vous allez voir Mes dossiers Je ferais pas Un test de WannaCry Ou un test de phishing Tout du moins Ça dépend le phishing Sur ce poste En l'occurrence Pour le rançon JCL J'ai utilisé une machine virtuelle Fermée Elle était pas connectée à internet Et il n'y avait pas de partage Entre la machine virtuelle Et mon poste derrière Donc tout ça pour dire C'est la petite phrase Que vous pouvez retrouver Dans certaines émissions Cela a été fait par des professionnels N'essayez pas de le reproduire chez vous Voilà C'est ça en fait Moi je vous montre D'un point de vue pédagogique Pour que vous puissiez Ne pas le refaire Justement C'est pas fait comme moi C'est plutôt Ne faites pas comme moi Voilà Ça va Tourian Tu confirmes ? Tu valides ? Pour conclure cette unité Consacrée aux applications Et aux mises à jour Il est important de rappeler Que même si les éditeurs de logiciels Et les chercheurs en sécurité Les fameux White Hats Travaillent régulièrement Sur la recherche De correction de vulnérabilité Les attaquants Les Black Hats Consacrent eux aussi Une part importante De leur activité A cette recherche Et ce A des fins malveillantes Pour se protéger Au mieux De cette vulnérabilité Il est nécessaire De faire les mises à jour Proposées par les éditeurs Au plus vite Si possible Dès leur parution Afin de limiter les impacts Ne bloquez pas Leur installation Enfin Restez Trou... Trou... Pfff... On recommence Enfin Restez toujours vigilant Lorsque vous installez Des applications Privilégiez Les sources sûres Et chassiez L'inutile Oui c'est une bonne phrase Tourian On m'a toujours appris A prévoir les cons Sans pour autant Prendre les clients Pour des cons Mais c'est... J'aime bien ta phrase C'est bien Ça revient A une autre phrase Que je préfère Parce que la tienne Pourrait être prise De façon insolente Si tu la dis A un client justement Vaut mieux prévenir Que guérir Voilà Ça revient à dire ça En gros C'est... Ou alors Ça revient avec le mouvement Qu'on entend en ce moment Qui se fait de plus en plus puissant Sur les réseaux sociaux Qui est le mouvement Du zéro trust Zéro confiance Il a déjà existé Ce mouvement Sauf qu'à l'époque Il était concentré Sur les utilisateurs C'était la fameuse C'était la fameuse Never trust User input Qui était souvent utilisée En développement Et qui consistait à dire Ne jamais croire A ce que l'utilisateur saisit Et en développement On applique souvent cette règle En disant Bah voilà C'est pas parce que t'as fait un champ Où tu dis J'attends un email Que l'utilisateur va forcément Saisir un email Il va falloir mettre Une dose de sécurité En utilisant par exemple Des regex Pour dire J'attends une adresse email Avec un arrow de base Un nom de domaine Un point Et puis etc Et bah on va s'évaluer Allez un petit 10 sur 10 Vu que j'ai dit Que j'étais un informaticien de talent Je crois que j'ai pas le droit A l'erreur là Comment sont désignés Les chercheurs Qui identifient des failles Pour améliorer La sécurité des produits Ce sont les White hats Voilà Les white hats Recherchent des failles Pour les remonter Aux éditeurs et fabricants Afin qu'ils améliorent Leurs produits Les grey hats Ça me dit rien Les black hats Ce sont les vrais pirates Ceux qui Trouvent des failles Pour les utiliser A mauvais escient Les vulnérabilités Sont rares Sur les systèmes J'ai envie de répondre Faux Les vulnérabilités Ne sont pas rares Sur les systèmes Il est important D'être réactif Pour appliquer Les correctifs Dès leur mise à disposition Afin de protéger Son système Oui alors Grey c'est autre chose Tourian Je sais ce que tu vas répondre 50 nuances de Grey Non ? Tu t'expliqueras Avec ta fille Non ? Avec ta femme Tu as les white hats Qui sont comme ça J'en ai eu un Par exemple Il a demandé Une prime C'est tout Il n'a pas demandé Par contre De mon temps fixe Il n'a pas dit Alors peut-être Que les grey hats C'est ceux Qui demandent D'abord de dire J'ai trouvé une faille Payez moi Et je vous dis la faille C'est peut-être ça Que tu voulais dire Parce que par exemple J'ai eu une personne Qui s'est déclarée En tant que white hats Il m'a contacté Il m'a donné la faille Il m'a donné Le moyen De la corriger Et il m'a dit Est-ce que vous voulez Me donner une prime Pour me récompenser Tu le mets chez les blancs Ou chez les gris du coup Voilà D'accord Elle est d'accord Donc un pirate Qui vient vers vous Et qui vous dit Voilà j'ai trouvé une faille C'est celle-ci Et il faut la corriger Comment Etc Et il veut une prime Mais il vous a déjà dit tout En fait Vous n'êtes pas obligé De payer en fait Puisqu'il vous a déjà tout dit C'est un white hat Si Il ne vous prévient pas Par contre Et qu'il vous attaque Via cette faille C'est un black hat Et par contre Si il vous prévient En vous disant Tiens j'ai trouvé une faille Mais tu me payes d'abord Sinon je ne te dis pas la faille C'est un grey hat On est d'accord Une faille 0day Est une faille Corrigée Sans délai Faux Au contraire Une faille 0day C'est une faille Qui est corrigée Avec un certain délai Puisqu'en fait Alors ils vont le dire Une faille 0day Est une vulnérabilité Découverte par des attaquants Inconnue des éditeurs Donc non corrigée Et exploitable par des attaquants Donc ça veut dire Que c'est une faille Qui a été détectée Mais qui n'a pas encore été Transmise à l'éditeur Et donc du coup Il n'y a pas de mise à jour Choisissez dans cette liste Les éléments qui doivent être Mises à jour Pour naviguer sur internet En sécurité Le système d'exploitation Déjà Le navigateur L'antivirus Et les plugins Il faut tout mettre à jour Ouais il faut tout mettre à jour Parce que Vous naviguez sur internet Donc déjà le navigateur Il faut le mettre à jour Vu que vous naviguez sur internet Les plugins aussi Il faut les mettre à jour Plugins c'est par exemple Ublock ou Adblock Pour ceux qui utilisent Adblock Il faut le mettre à jour Pour qu'ils puissent vous prévenir Des nouveaux sites Vérolés L'antivirus bien sûr Parce que si jamais Vous tombez sur un virus Pendant votre surf Il faut bien Pouvoir le bloquer Et puis mettre le système à jour Il faut bien Voilà En fait il y a la sécurité En amont Navigateur Plugin Et il y a la sécurité En aval L'antivirus Et le système d'exploitation Comment sont communiquées Les vulnérabilités Par des chercheurs Sur des sites Accessibles publiquement Par des bases de données Publiées en ligne Par les éditeurs Via des notes de mise à jour Bah tout Bah ouais Tout à l'heure On en a parlé Il y a des chercheurs Qui publient sur des sites Publics On en a parlé tout à l'heure Aussi Il existe des bases de données Ce sont les certes Qui listent Les failles Et enfin Certains éditeurs Dans les notes de mise à jour Les fameux Change logs Précisent les failles Qui ont été corrigées Attention Tous les éditeurs Ne le font pas Un éditeur Est tenu De me fournir Les mises à jour Tant que mon ordinateur Faux C'est pas lié A l'ordinateur C'est lié Au système d'exploitation Un système d'exploitation A une durée de vie Pendant laquelle Son éditeur S'engage A le maintenir à jour A corriger les erreurs Y compris les failles De sécurité Dont il a connaissance Cependant Pour des raisons économiques Il est impossible De maintenir indéfiniment Des systèmes Et les failles Sur les systèmes Trop anciens Ne sont plus corrigées Alors attention Il y a un effet cascade Dans tout ça Parce que là Depuis tout à l'heure On parle de système d'exploitation Par exemple Windows 7 Alors pour pas dire de bêtises Je vais aller vérifier 14 janvier 2020 Windows 7 N'est plus maintenu Ne reçoit plus De mise à jour De sécurité Depuis le 14 janvier 2020 Certains pourraient me dire Je m'en fous Je ne surf pas sur internet Avec Ou je sais quoi encore Sauf que ça a un effet De cascade Parce que Windows ne produit plus Alors Microsoft Ne produit plus De mise à jour De sécurité Pour Windows 7 Mais du coup Tous les éditeurs De logiciels Qui ont une version Windows 7 Ils vont aussi Arrêter les mises à jour Pourquoi faire des mises à jour Pour un logiciel Une version de logiciel En sachant que Le système d'exploitation Sur lequel il fonctionne N'est plus maintenu Alors Vous allez me dire Ouais mais il n'y a pas De Il n'y a pas une version Par exemple De file zila Pour Windows 7 Puis une version Pour Windows 10 C'est une version globale Ce que je suis en train De vous dire C'est surtout A titre professionnel Quand les éditeurs Vous vendent des Progiciels Par exemple Oui par exemple Alors Tourian Donne un conseil A appliquer Non c'est une blague Ne l'appliquez pas Ne le faites pas Branchez une clé USB Vérolée Avec WannaCry dessus Sur un Windows 7 Et puis Après vous pleurez Alors Complétez la phrase Cette fois-ci Ils donnent les mots Ils sont gentils La divulgation publique Des vulnérabilités Permet aux Utilisateurs D'avoir les informations Nécessaires Pour se protéger En contrepartie Elles communiquent L'ensemble des informations A des attaquants potentiels Pour lancer leurs attaques Sur des systèmes Qui n'auraient pas été mis à jour Complétez la phrase suivante La sécurité Consiste à maintenir Un attaquant potentiel Dans l'ignorance Du fonctionnement interne Du système Auquel il s'attaque Alors c'est par l'obscurité La sécurité Par l'obscurité Grosso modo On garde un maximum D'informations Pour nous On ne dit pas Quel système On utilise On ne dit pas Quel logiciel On utilise On ne dit pas Quelle solution De sécurité On a Ce qui fait Que l'attaquant Aura du mal A s'adapter Parce que forcément Si vous dites A un attaquant J'utilise Windows 10 La suite Adobe Et je ne suis pas à jour Sur mes mises à jour Windows Ça fait beaucoup d'indices Et je suis connecté En wifi Avec une clé web Parce que Je ne suis pas à jour Voilà Alors que quelqu'un Qui dira Heureusement qu'il existe Le mute Sinon je vous aurais Éternué à la figure Comme tu dis Turian Plus ils ont d'informations Plus ils vont savoir Comment ça fonctionne A l'intérieur Et donc Comment attaquer On n'attaque pas Un Windows Comme on attaque Un Linux Comme on attaque Un macOS Et on n'attaque Pas une messagerie Gmail Comme on attaque Une messagerie Hotmail Tous les systèmes Sont différents Et donc du coup Communiquer sur un système Informatique Ça peut donner des pistes Donc c'est pour ça Que généralement On évite de communiquer Ce genre d'informations Ou tout du moins On essaie de rester vague Quelle attitude Dois-je adopter Pour me protéger Sur internet Mettre à jour Mon navigateur Désactiver Les plugins inutiles Ça c'est pas Une attitude Qui protège Voilà Pour naviguer En sécurité Désactiver Les plugins inutiles Et j'ai même Envie de dire Désactiver Et désinstaller Les plugins inutiles Bloquer les sites suspects Et effectuer les mises à jour De votre navigateur De vos équipements Ainsi que de tous vos logiciels Donc oui Je le répète Parce que ça a été dit Dans une précédente question Mais ne mettez pas à jour Que votre navigateur Mettez à jour Votre antivirus Mettez à jour Votre système d'exploitation Mettez à jour Adobe Reader Qui permet d'afficher Les PDF Parce que Adobe Reader A un plugin Qui permet d'afficher Les PDF Dans une page web Mettez à jour Java Si vous l'avez installé Sur votre poste Enfin voilà Comme je vous disais Il y a un système De cascade Quand même C'est pas Je mets à jour Mon navigateur Ça y est Je suis tranquille Il y a d'autres choses A mettre à jour Pour être sécure Sur internet Les mises à jour Sont automatiques Par défaut Faux Les mises à jour Ne sont pas automatiques Par exemple On a vu tout à l'heure Que sur Windows Elles ne sont pas automatiques On a lancé Par exemple FileZilla Alors je pense Qu'il m'aurait prévenu En fait Il y a un système De timer Mais sur certaines applications On ne vous préviendra pas Par exemple Les navigateurs C'est très rare Google Chrome Alors je ne l'utilise pas souvent Mais Google Chrome Ne prévient pas Même s'il est fortement recommandé De mettre les appareils Et leurs applicatifs A jour De manière automatique Cela n'est pas toujours Le cas par défaut Vous devez activer Ce paramètre Eh Informaticien de talent Ou pas ? Ouais Bon en même temps C'était pas compliqué Cette unité Alors du coup On a un petit article Du journal du geek Qui parle Des applications Zombies Parce qu'on a pu voir Qu'il existait Des PC zombies Les fameux Botnet Mais il existe aussi Des applications Zombies Qui consistent Tout simplement A une application Disponible sur le Play Store Apple Store Ou sur des stores Exotiques Vous l'installez Et en fait Cette application Est configurée Pour utiliser Les ressources De votre téléphone A votre Insu Pour pouvoir faire Du minage Ou tout simplement Pour pouvoir Utiliser ces ressources Pour pouvoir faire Des activités Comme des attaques DDoS Le fameux Cert dont on a parlé En milieu de vidéo Et ben voilà L'Annecy A insert Qui regroupe C'est ça qu'on appelle Une base de données En ligne De vulnérabilité Là dessus Vous pouvez voir Que par exemple Le 9 juin Il y a eu Des multiples vulnérabilités Dans Microsoft Windows Le 7 juin Dans VMware Le 12 mai Dans Adobe Acrobat Et Adobe Reader Le 20 avril Dans Pulse Connect Secure Le 3 mars Etc Vous pouvez voir tout Ils ont un compte Twitter Ils ont même Un flux RSS Donc inscrivez-vous Comme ça Vous serez tenu au courant Ça c'est un autre CERT Le CERT Computer Security Incident Response Team Et puis bah c'est tout Voilà Non le MOOC est pas fini Tourian Il reste encore 4 unités Options de configuration de base Configuration complémentaire Sécurité des périphériques amovibles Séparation des usages Encore 4 sessions Donc dans 2 semaines Puisque On va faire mercredi prochain Vendredi prochain Mercredi dans 2 semaines Vendredi dans 2 semaines Voilà Sur ce Sur ce Bah moi je vous laisse Je vais aller chercher ma fille Je vous souhaite Une bonne fin de journée Il fait chaud Profitez-en Profitez-en Et puis bah je vous dis A mercredi prochain Créno habituel 19h30 Pour la suite L'option 2 Enfin l'unité 2 pardon Option de configuration de base Et bah voilà Et puis faites attention à vous Restez vigilants Et à bientôt Sur MB Polyvalence La chaîne Sur la cybersécurité C'est à la portée de tous Bye bye